Musique Gloire à Dieu ! Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous fortifie. Prions le Seigneur. Alors, Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, Seigneur notre Dieu, d'entendre ta parole. Bénis, Seigneur notre entendement, bénis nos cœurs, bénis toutes ces personnes qui nous suivent et donne toute la gloire à ton Saint Nom. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la révélation de ta parole. Tu as dit, mon peuple, péris parce qu'il manque la connaissance, la révélation. Enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux te servir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous savez tous que nous sommes dans les derniers heures, les derniers jours, les derniers temps, comme dit la Bible. Nous devons lever la tête et avoir les yeux focalisés sur le Christ Jésus. Soyez encouragés, fortifiés si vous traversez, vous aussi, des moments difficiles. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes, chapitre 7, le verset 55 jusqu'au verset 60. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils le traînaient hors de la ville et le lapidaient et les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'étend, mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Voici une histoire pathétique, une histoire vraie, qui s'est juste produite après la mort et la résurrection de notre Seigneur et quelques temps après. La Bible dit que les disciples qui avaient reçu le message de Christ allaient partout, le monde, et prêchaient la parole de Dieu, enseñaient partout et amenaient des hommes à Christ, conformément à ce que le Seigneur leur avait commandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. La parole de Dieu dit qu'il y avait un disciple nommé Étienne. Étienne craignait Dieu. Étienne était parmi ceux qui avaient été mis à part pour servir le Seigneur. La parole déclare qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Non seulement rempli du Saint-Esprit, mais il avait un témoignage qui était agréable à Dieu. Il craignait Dieu. Il aimait le Seigneur. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Il marchait conformément à la parole de Dieu. Et il jouissait d'un grand témoignage auprès des apôtres. Mais c'est cet homme-là qui va connaître une faim triste, humainement parlant. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit qu'Étienne va être lapidé. C'était un moment très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive à ce serviteur de Christ, à ce disciple de Jésus ? C'était la persécution. C'était une épreuve difficile. Et c'est pourquoi le thème que je voulais partager humblement avec vous est intitulé, tout simplement, « Le malheur atteint souvent le juste. » Le malheur atteint souvent le juste. Et vous connaissez la suite ? C'est que Dieu le délivre toujours. Mais comment est-ce que Dieu le délivre ? Quand est-ce que Dieu le délivre ? Et cela est de la souveraineté de Dieu. Voilà ce qui est arrivé à Étienne, serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu, comme l'avons dit tantôt. Il aimait le Seigneur. La Bible même dit au verset 55, « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel. » Ces hommes l'ont traîné là. Vous comprenez ? Ils l'ont traîné là parce qu'ils voulaient certainement que cet homme rénie Christ. Vous allez connaître aussi des tribulations si véritablement vous aimez Christ de tout votre cœur. Vous pourrez connaître des épreuves. Vous pourrez connaître des choses difficiles dans la vie. C'est pourquoi, voyez, ne sommes pas pour l'Évangile qui dit que quand vous venez à Jésus, c'est terminé. Vous n'allez plus connaître des difficultés, des épreuves, des afflictions, des pleurs. Non, nous croyons véritablement que quand on reçoit Jésus comme Seigneur le sauveur de notre vie, nous pouvons traverser la vallée de la mort. Et nous croyons avec David qui dit dans le psaume 34 que le malheur atteint aussi le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu permet que le malheur atteigne le juste. Étienne était un homme justifié. Étienne craignait Dieu. Étienne aimait le Seigneur. Dieu a délivré à plusieurs occasions des hommes qui étaient sous l'emprise des persécuteurs. Mais ici, la Bible dit que Étienne qui a été saisi par ces persécuteurs, qui a été saisi par ces méchants hommes, la Bible dit qu'il était toujours dans l'Esprit de l'Éternel, il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas d'animosité. Vous comprenez ? C'est pour juste dire que vous pourrez marcher conformément à la parole de Dieu. Vous pourrez connaître le Seigneur de tout votre cœur. Vous pourrez marcher conformément à l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit comme dit Saint Paul au Galate. Vous pourrez marcher par la puissance du Saint-Esprit et traverser des moments difficiles et y laisser véritablement peut-être votre peau. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Nous ne sommes pas au nombre de ceux qui croient que le malheur ne peut pas atteindre le juste. Mais nous croyons que le malheur atteint le juste, l'Éternel le délivre toujours. Vous comprenez ? Ici, comment est-ce que Dieu a délivré Étienne ? C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a plusieurs types de délivrance dans le Seigneur. Étienne avait foi en Dieu. Étienne n'a pas régné le Seigneur. Étienne a craint Dieu. Étienne a marché conformément au Seigneur et à sa parole. La Bible dit que remplie du Saint-Esprit, fixant les réglas vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Voici les signes qu'il montre. Comprenez ? Il regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu. Quel chrétien qui ne chercherait pas la gloire de Dieu ? Étienne a vu la gloire de Dieu. La Bible même dit en Romain chapitre 3 que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En Romain chapitre 6, Saint Paul rappelle encore ces paroles. Vous comprenez ? La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Étienne lui voit la gloire de Dieu. Ce qui revient à dire que dans votre expérience avec Dieu, vous pourrez voir la gloire de Dieu. Vous pourrez voir la gloire de Dieu. Vous pourrez avoir non seulement les yeux focalisés sur Christ, et voir la gloire de Dieu. Mais le fait de voir la gloire de Dieu, vous pourrez voir la gloire de Dieu et ne pas sortir de cette épreuve. Étienne a vu la gloire de Dieu. Mais Étienne, en voyant la gloire de Dieu, ses bourreaux n'ont pas jeté la pierre pour dire, oui, maintenant qu'ils voient la gloire de Dieu, c'est terminé, nous allons rénoncer à nos mauvaises œuvres vis-à-vis d'Étienne. Nous allons rénoncer à la lapidation. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pourrez craindre Dieu, vous pourrez obéir au Seigneur, vous pourrez voir même la gloire de Dieu dans votre expérience spirituelle. Mais cela peut ne pas vous sortir de l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez. C'est ce qui a amené plus Dieu dans les illusions. Les gens disent, mais j'ai fait une expérience extraordinaire avec Dieu. Pendant que vous êtes en train de traverser cette épreuve, vous êtes dans un long moment de prière et de jeûne, vous voyez la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes malade, pendant que vous traînez une maladie, pendant que vous traînez une plaie, pendant que vous êtes stérile, et vous priez, vous voyez la gloire de Dieu, vous voyez le ciel ouvert de façon authentique. Et le Saint-Esprit vous convainc que le ciel est ouvert et vous voyez la gloire de Dieu dans votre expérience. Et cependant, pendant que vous voyez la gloire de Dieu, vous n'avez pas encore un résultat palpable, vous n'avez pas encore gagné de cause avec Dieu, vous n'avez pas encore un enfant, vous n'avez pas encore reçu la guérison, vous n'avez pas encore été relevé. Et pourtant, vous avez vu la gloire de Dieu. Et c'est ce qui frappe plus d'une personne. Les gens disent, mais j'ai vu la gloire de Dieu, mais ma situation n'a pas changé. Mais ici, Étienne a vu la gloire de Dieu. Il a expérimenté la gloire de Dieu, la Bible. Il a vu la gloire de Dieu. Mais cela ne l'a pas extrait de la persécution. Vous pourrez voir la gloire de Dieu et ne pas voir de façon spontanée le changement dans votre vie. Quelqu'un peut expérimenter la gloire de Dieu et demeurer encore dans sa situation, dans son épreuve. Je parle des épreuves que Dieu vous impose malgré votre foi, malgré votre sincérité, malgré votre intégrité, malgré votre loyauté. Dieu vous impose une épreuve. Étienne a vu la gloire de Dieu, mais malgré qu'il ait vu la gloire de Dieu, les persécutés n'ont pas rénoncé à leur besoin vis-à-vis de lui. Vous pourrez voir la gloire de Dieu, mon frère. Vous pourrez voir la gloire de Dieu, madame. Mais cela peut ne pas changer votre situation sur le champ. Alors ne soyez pas déçus et découragés. Ne pensez pas que Dieu vous a rejetés. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonnés ou que vous serez maudits, comme certains messagers de l'évangile maçonnique le disent très souvent. Ils pensent que, parce que vous êtes venus à Jésus, que vous êtes devenus une nouvelle création, alors si les choses ne vont pas comme sur les rails, c'est que vous êtes maudits. Parce que peut-être que vous n'avez pas coupé les cordons ombilicals de votre père ou de votre mère. Peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de passer voir ces gens qui prétendent avoir un ministère de délivrance, de délivrer les chrétiens nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Ce qui est anti-scripturé n'est pas biblique. Comprenez ce que je dis ? Étienne avait l'Esprit de Dieu, était rempli du Saint-Esprit. Étienne a vu la gloire de Dieu, mais cela n'a pas changé sa situation. Aux yeux des hommes, il était encore à un genou, il était encore là persécuté. Alors les gens diront, mais tu as vu la gloire de Dieu, pourquoi ça n'a pas changé ta situation ? Tu as vu la gloire de Dieu, pourquoi ta situation conjugale n'a pas changé ? Ta situation financière n'a pas changé ? Ta situation sociale n'a pas changé ? Pourquoi est-ce que ta situation, ton ministère, ta vie, ta vie professionnelle n'a pas changé, malgré que tu aies vu la gloire de Dieu ? Ces imposteurs vous diront cela. Ces hommes qui ont rénié la foi, mais qui sont encore parmi les évangéliques, ils vous diront cela. Ils vont se moquer de vous. Ils vous diront, mais on a entendu que tu as vu la gloire de Dieu. Et pourquoi est-ce que ta situation n'a pas changé ? Il semble que tu m'ailles dans la sainteté et tu crains Dieu. Et pourquoi ta situation n'a pas changé ? Ils se moqueront de vous. Pour que vous perdiez la foi, Étienne a vu la gloire de Dieu. Mais cela n'a pas changé sa situation physique. Comprenez cela, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous. Ne laissez pas l'évangile pervertir, vous distraire, vous tuer, vous noyer, et vous détourner de la foi en Christ. La parole de Dieu dit ici que, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Non seulement il a vu la gloire de Dieu, mais il a vu notre Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Quelle expérience glorieuse ! Quelle expérience ! Combien d'entre nous avons eu l'opportunité de voir non seulement la gloire de Dieu, mais voir Jésus debout dans le ciel à la droite de Dieu ? Combien d'entre les chrétiens, même serviteurs de Dieu, Étienne a eu l'opportunité, a eu la grâce de voir cela ? Vous comprenez ? C'est pourquoi ne vous fiez pas à ces expériences. Étienne a vu la gloire de Dieu, ça c'est un. De deux, Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Mais cela physiquement n'a pas changé sa situation. Vous pourrez voir la gloire de Dieu, vous pourrez expérimenter la puissance de Dieu sur votre vie, vous pourrez expérimenter une action extraordinaire dans votre vie, et cela ne changera pas physiquement votre statut. J'ai vu des hommes de Dieu, des jeunes gens, des serviteurs de Dieu, mouins, qui marchent de la puissance de Dieu, qui sont des canaux utilisés de façon puissante par le Seigneur. Mais allez, comprendre une chose, pendant qu'ils prient, et que Dieu ouvre des portes, pendant qu'ils prient, et que Dieu bénisse les entrailles de ces femmes pour qui elles prient, eux-mêmes sont encore sans enfants. Je connais deux de mes filles spirituelles dans la foi, qui ont près de 20 ans de ministère. Ils sont restés intègres, craignants de Dieu, marchant conformément à la parole de Dieu. qui ont prié pour des femmes, qui ont prié pour des couples, qui ont eu des enfants, mais eux-mêmes n'ont pas encore d'enfants. Oui, cela peut choquer les prospéritistes, cela peut choquer ceux qui sont là pour gruger, dépouiller les honnêtes citoyens nés de nouveau. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais comment est-ce que Dieu le délivre? Vous comprenez? Comment Dieu le délivre? Voilà ce que la Bible dit. Il vit la gloire de Dieu, il vit Jésus déboît la droite de Dieu. Il vit Jésus déboît la droite de Dieu. Alléluia! Quelle expérience avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre expérience spirituelle? Qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience surnaturelle? Est-ce que cela a changé votre vie? Cela peut changer la vie de plusieurs. Cela peut avoir un impact physique et spirituel sur la vie. Mais voyez, Étienne, pendant qu'il voit la gloire de Dieu, pendant qu'il voit Jésus déboît la droite de Dieu, ceux qui ont décidé de le tuer n'ont pas changé d'avis. Comment vous expliquer cela? Malgré qu'il soit un, malgré qu'il soit rempli du Saint-Esprit de façon authentique, sans trichérie, sans compromission, un homme approuvé par Dieu. Mais Dieu n'a pas empêché cela. Vous comprenez? Dieu n'a pas empêché cela. Alors les gens disent, alors si réellement Dieu est avec toi, pourquoi tous ces malheurs? Si Dieu est avec toi, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les malheurs se chevauchent dans ta vie. Alors si Dieu est avec toi, où sont les signes qui prouvent que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tant de choses arrivent de façon négative dans ta vie? Ayons les yeux focalisés sur Christ. Notre Seigneur est souverain. Le souverain Maître, c'est Jésus. Voyez, le malheur atteint très souvent le juste. Contrairement à ce que l'évangile maçonnique de Die Prospérité vous enseigne. Mais le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel le délivre. Mais l'Éternel le délivre comment? Comment Dieu a délivré Étienne? Comment Dieu a délivré Jacques, serviteur de Dieu, le pasteur de Jérusalem, pendant que lui, il a été arrêté par Hérode? Dieu l'a délivré de quelle manière? C'était une épreuve difficile. Les chrétiens étaient debout. C'était le pasteur de la grande ville de la capitale, Jérusalem. Jésus l'avait établi là, par son esprit. Mais Hérode a fait décapiter Étienne. Vous comprenez? Hérode a fait décapiter un Jacques, serviteur de Dieu. Et le même Hérode a saisi Pierre. Il voulait aussi le décapiter. Et la Bible dit, notre Seigneur qui est souverain. Et c'est pourquoi, voyez, si vous n'écoutez pas la voix de l'Esprit de Dieu, vous serez confus. Vous serez complètement perdus. Vous serez désorientés. Dieu est vivant. Et il a permis que Jacques soit arrêté. Jacques a été décapité. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, que le diable est tellement fort, les sorciers sont tellement puissants, les sociétés secrètes sont tellement puissantes. Non, mes frères et soeurs, le Seigneur est souverainement élevé. Si Dieu n'a pas permis une chose, rien ne peut arriver, comme dit Jérémie. L'amantation de Jérémie au chapitre 3, le verset 37. Hérode a tué Jacques et il a fait arrêter Pierre. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Pourquoi il n'a pas délivré Jacques et il délivre Pierre? Réfléchissez, vous qui prêchez cet évangile maçonnique. Vous qui pensez que Dieu n'est pas souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il ne rend compte à personne. Et ce qu'il fait, c'est pour notre bonheur. Dieu n'a-t-il pas délivré Jacques? Si, il l'a délivré d'une autre manière. Dieu l'a délivré. La Bible dit que le malheureux atteint souvent le juste. L'éternel le délivre toujours. Si Dieu ne vous délivre pas de façon physique, il vous délivrera de façon spirituelle. Oui, cela existe, monsieur le docteur. Docteur. Je dis bien monsieur le docteur. Je sais qu'en bon français cela ne se dit. Mais je le dis pour ceux qui croient être docteur en théologie et qui croient savoir tout. Dieu peut délivrer physiquement comme il peut délivrer spirituellement. Vous comprenez? Dieu a délivré Jacques. Il a permis que Jacques aille dans le royaume des cieux. Jacques rentre à la maison. Et il a permis que Pierre soit délivré, qu'une mission lui soit confiée. Mais vous savez aussi tous selon l'histoire comment Pierre est mort. Jésus avait prédit sa mort. Il est mort aussi, pratiquement crucifié. La tête en bas. Comment vous expliquez cela? Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est Dieu qui délivre. Dieu peut permettre Que cet homme-là puisse rentrer dans la gloire éternelle, dans le ciel. C'est aussi une délivrance. Et Dieu aussi peut permettre qu'il soit délivré physiquement. Étienne qui a vu la gloire de Dieu. Étienne qui a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il voit encore? Il dit voici je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ceux qui le persécutèrent, Normalement après avoir vu, Après avoir entendu un tel témoignage, C'est ce que beaucoup disent. Après avoir entendu un tel témoignage, Ils devraient jeter les pierres. Ils devraient mettre à terre les pierres et dire gloire à Dieu. Étienne a vu la gloire de Dieu. Il voit Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Et cela devrait avoir un impact sur leur cœur. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Vous comprenez ce que je dis? C'est le contraire qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? La parole de Dieu déclare que quand ils ont entendu ce témoignage, Ils ont entendu l'expérience que Étienne a vécue. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poussé un grand cri. Ils ont bouché les oreilles. Ils ont pris des pierres. Et ils ont lapidé Étienne jusqu'à la mort. Dieu était présent. Jésus était debout dans le ciel. Certainement que quand Étienne a vu Jésus debout, Il s'est dit que c'est pour le délivrer de la main de ses bourreaux, De façon physique, pour qu'il continue le ministère. Dieu est capable d'agir de diverses manières. C'est pourquoi si aujourd'hui, Vous traversez un moment difficile, Une preuve compliquée, Une preuve humainement parlant difficile, Remettez-vous au Seigneur. Je sais de quoi je parle. J'ai aussi traversé des temps d'humiliation, Des temps difficiles, Des temps humainement parlant, Inacceptables. Mais j'ai compris qu'en toutes choses, Il faut se confier au Seigneur. Le malheur atteint vraiment, Et souvent le juste, Mais l'Éternel en délivre toujours. Comment est-ce qu'il en délivre? Il a lui seul le secret. Lui seul, Par son pouvoir discrétionnaire, Il a le pouvoir de te délivrer, Comme il a le pouvoir de te laisser rentrer dans la gloire. C'est lui qui juge tout. C'est pourquoi, Voyez frères et sœurs, En toutes choses, Rendons gloire à Dieu. Étienne est mort, Lapidé, Et pendant que le Seigneur est vivant, Jacques est mort, décapité. Pendant que le Seigneur est vivant, Étienne voit Jésus debout. Il s'est dit que si Jésus s'est élevé, C'est certainement pour le délivrer. Écoutez-moi très bien, Vous pourrez vivre des expériences extraordinaires, Et cela ne va pas changer votre situation. Dieu est souverain tout simplement. Vous pourrez prier pour des hommes et des femmes, Des couples qui vont avoir des enfants, Des hommes qui vont avoir des affaires décantés, Et vous-même, Qui priez pour ces hommes-là, Vous n'avez pas encore d'enfants, Malgré la gloire de Dieu sur votre vie, Malgré l'expérience que vous vivez. Et ça aussi, Ceux qui sont déchus, Et qui ont limité Jésus dans ses actions, Ne croient pas cela. Qui ont limité Jésus, Qu'il soit souverain, Ils ne croient pas cela. Ils se disent que ce n'est pas normal, Et pour eux, C'est difficile de concevoir que Jésus soit souverain, Et qu'il laisse Jacques être décapité, Et le même Jésus délivre Pierre, Le même Jésus est debout, Pendant que tout le monde croyait qu'il allait délivrer Étienne, Il laisse Étienne être lapidé jusqu'à mort. Bien-aimés frères et sœurs, C'est une parole d'encouragement et de consolation. Prenez courage, Peu importe là où vous vous trouvez, Si vous vivez une situation difficile, Vous avez besoin d'entendre, Un frère, Un serviteur de Dieu, Partagez son expérience avec vous, Appelez-nous dès maintenant, Parce que nous savons de quoi nous parlons, Le malheur atteint très souvent le juste, L'éternel le délivre, Et l'éternel le délivre, Dans le cas d'Étienne, Dieu l'a délivré de la main de ses bourreaux, Mais physiquement c'est vrai aux yeux des hommes, Cela paraît comme un échec, Cela paraît comme une fin en soi, Cela paraît comme un désespoir, Vous comprenez ce que j'ai dit ? Mais pour Dieu c'est une victoire, Vous comprenez ? Si vous êtes en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, Ne maudissez pas Dieu, Comme la femme de Job a dit à Job, Maudit Dieu et meurt, Vous pourrez être en train de traverser, Une situation compliquée, Vous avez crié vers Dieu, Vous avez vu, Expérimenté des expériences extraordinaires, Vécu des expériences extraordinaires, Mais cela n'a pas eu d'impact sur votre vie, Ne soyez pas déçu, Ne soyez pas découragé, Jésus est vivant, Et c'est ce qu'il fait, S'il ne vous délie pas physiquement, Et c'est ce qu'il fait, Remettez-lui toute la gloire, Donnez-lui toute la louange, Célébrez-le, Et c'est ce qu'il fait, Il est souverain, Vous comprenez ? Vous vous souvenez d'Élisée, Ce serviteur de Dieu, Qui avait une onction extraordinaire dans sa vie, Nous connaissons tous l'histoire, En 2 Rois chapitre 13 verset 14, On sait qu'Élisée, Il avait reçu la double onction, Venant d'Élie, Mais cet homme, Vous savez tous, Il est tombé malade, Dit la Bible en 2 Rois chapitre 13 verset 14, Et c'était une épreuve pour lui, Mais cette épreuve a triomphé du prophète Élisée, Apparemment on dira, Qu'il a été vaincu, Mais il n'a pas été vaincu, Il a été vaincu selon les hommes, Mais il est rentré dans la gloire, Ne permettez à aucune situation, A aucune circonstance de la vie, De vous arracher, Et de vous distraire, De briser votre foi en Jésus, Ne laissez rien briser votre foi, Et votre confiance en Jésus, Élisez un mort de maladie, Les prospéritifs vous diront que, Non, ce n'est pas possible, Si vous connaissez Jésus, Ce n'est pas possible, Non, Jésus est souverain, Quel que soit ce qui arrivera, Gardez la foi, Et ayez les yeux focalisés sur lui, Il est Seigneur, Et il nous conduit à bon port, Comme un bon berger, Que Dieu vous bénisse, Et que le Seigneur vous fortifie, Gardez la foi, Gardez la foi, Ne soyez pas déçus de notre Seigneur, Il est vivant, Quelle que soit la situation, Dans laquelle vous trouvez, Ayez les yeux focalisés sur lui, Peut-être que vous avez eu des visions, Peut-être que vous avez eu des songes, Peut-être qu'il y a eu des prophéties sur vous, C'est vrai, Et si ces choses n'ont pas eu d'impact sur votre vie, Continuez de lui faire confiance, Que Dieu vous bénisse, Nous vous aimons, Mais le Seigneur vous aime plus que tout, Shalom, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,